Oui, ça s'appelle Un Livre de Merde, et c'est signé Stéphane Ternoise, et elle c'est une vache, une eulsteine, avec derrière elle, et oui, des éoliennes. Un Livre de Merde, nul n'en avait jamais publié, il s'agit naturellement d'une remarque se référant au titre, vous comprenez le sous-entendu. Et voilà, un livre avec des photos en couleur. Ce qui explique qu'il soit un peu cher, et oui, la merde, même en couleur, parfois c'est cher. Donc j'explique pourquoi, et j'ai aussi cherché un Livre de Merde, de mon cul, qui est dédié à pas mal de monde. Ouais, ça me vaut parfois des inimitiés quand les gens retrouvent leur nom dans mes livres, parfois. Voilà, il y a parfois aussi des références, comme j'ai offert un Livre à Léotard, mais il n'a pas fini de le colorier. C'était Philippe de Villiers, ministre délégué de François Léotard. Et avec un rappel de Didyme, qui fut ancêtre de nos grands vendeurs, je le plaindrais même s'il n'avait fait que lire un pareil ramassis d'inutilité. La qualité, c'est dans une lettre de Sénèque à Lucie, c'est oui, déjà à cette époque-là, ce n'était pas forcément la qualité qui primait, donc ne soyez pas étonné. Voilà, une autre vache. Voilà, des choses qui ont peut-être disparu maintenant d'Internet, et qui ne pleuront pas forcément à tout le monde. Voilà, c'est après, c'est des recherches sur le sujet de la merde, oui. Après, je parle du SNE, avec des chiffres sur la rémunération digne et équitable, par exemple, des auteurs. On n'a pas inventé les mouvements en 2018, certains se réveillent, certains semblent se réveiller. Je parle de SGD, le droit du Cerf. Tu as choisi l'indépendance, il est normal que tu en assumes toutes les conséquences. Je ne vois pas pourquoi des éditeurs dont tu as choisi de te passer payent pour toi des cotisations à la Sofia, et que tu puisses en bénéficier alors que tu as choisi d'être totalement hors de ce système. Et oui, quand on parle de rémunération des auteurs par le droit de prêt en bibliothèque ou de la copie privée, certains en sont exclus. J'ai aussi publié sur ça. Voilà, c'est un livre de merde, mais c'est un livre qui vous présente aussi les gens qui bénéficient des aides. Et oui, il y a toute une liste de personnes qui ont bénéficié d'aides alléchantes. C'est pour ça que peut-être certains préfèrent se taire que d'expliquer qu'à la fin, les éditeurs sont dans les grandes fortunes, mais les éditeurs ont les moyens de faire taire la plupart des auteurs en leur faisant miroiter quelques miettes. C'est toujours la technique de l'âne et du bâton. On parle même de Yann Mouax, oui, dans un livre de merde, on parle de Yann Mouax. Voilà, je vous feuillette. Vous voyez des petites choses. Quand on lui demande de l'argent, que fait l'écrivain ? Il regarde l'œuvre d'une poule. Le monde de l'édition traditionnelle. Voilà, avec toujours des photos. Et ça, c'est un document. Le jour où je suis entré au Conseil Général du Lotte, c'était encore un Conseil Général. En 2008, le bureau du Président était ouvert. C'était pour les visites, le Journée du Patrimoine. Et c'était les toilettes du Président, M. Mickaël. Et oui. À côté, il y a des choses intéressantes sur François Bunuel qui racontait, les écrivains en France, pourquoi il était parti aux États-Unis pour essayer d'en trouver. Bref, voilà, je raconte ce monde de l'édition et ce monde de la merde. Il y a même un courrier envoyé à M. Martin Malvis, ex-président de notre région, de la région Midi-Pyrénées, en ce temps-là. Oui, et la réponse qui avait été au nom de M. Malvis par le Directeur Général des Services des Choses Horribles, on pourrait dire. Et ma réponse à M. Malvis qui, elle, avait conclu l'échange. Voilà, tout ça. Et ce n'est pas dans la bibliothèque de mon cul qu'on peut se demander pourquoi. Ce livre n'est pas la bibliothèque de mon cul qu'on se demande parfois si des bibliothécaires ont des intentions politiques dans leur choix. Voilà. Un livre de merde. Renaud est ressuscité. C'est le titre d'un bouquin. C'est aussi le titre d'une parodie. Le Quercis Blanc en couleur, c'est le seul bouquin sur cette communauté du Quercis Blanc. J'ai 25 ans. Nous sommes trois dans un bureau. Le directeur informatique en a une quinzaine en plus, et le petit chef approche la cinquantaine. Je n'ai jamais su leur âge exact. Je souris et retiens au bord des lèvres, lire, écrire, faire l'amour. Il voulait bien m'accorder une dernière chance, eut égard à mes indéniables qualités. Le département dans lequel je vis, connaissez-vous, Limogne-en-Kercy et ses cinq monuments historiques. Ce sont cinq dolmens. Donc voilà. Cette question du pourquoi, comment devenir écrivain, d'être écrivain. La symphonie du hasard, Douglas Kennedy, Nina Bouraouiou et moi. Elle est née en 1967, moi en 68. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez d'une façon différente, dans vos paroles surtout. Ce qui est très important pour la démocratie, moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. La baguette magique et les philosophes ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. 4, 3, 2, 1, Paul Auster, au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. A Cahors, 42 inscriptions au Monument Historique. Et nous allons regarder ensemble ce bouquin, si cette chatte nous le permet ou alors. Pigeonnier, l'eau-toi. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographes de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton mancu car... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?